Claude-François, à quel trait chanteuse s'adresse-t-il donc comme d'habitude ? Le 11 mars prochain on célébrera le 45e anniversaire de la mort de Claude-François. L'occasion de revisiter la vie amoureuse tumultueuse du chanteur et d'évoquer celle qui lui inspira au moment de leur rupture son tube planétaire comme d'habitude. Certes, on se souvient que comme le dit la chanson, pour Claude-François les femmes sont toutes belles. Belle, belle comme le jour, et comme l'amour, mais le chanteur a bien été contraint à faire des choix. Les plus importantes de sa vie, son épouse britannique Jeannette, partie finalement avec un autre chanteur choisi parmi ses amis. La mère de ses fils, Isabelle Foray, ou Kathleen Jones, sa dernière compagne. Celle de l'apaisement. Mais il ne faudrait pas oublier celle avec laquelle il a vécu une histoire des plus passionnés. Et pour qu'il finit par écrire le tube planétaire, comme d'habitude, France Gall. En mars 1965, la toute jeune chanteuse remporte l'Eurovision avec Poupée de cire. Poupée de son, en 1968 elle livre l'histoire de leur idylle, et raconte comment elle a filé en coulisses pour appeler son amoureux et lui faire part de cet immense bonheur. Mais à l'autre bout du fil l'accueil que lui réserve Claude-François et Glacial. Il lui annonce qu'il l'a quitté lui lance une phrase terrible, c'est très bien. Mais pour nous c'est fini. Jamais je n'épouserai une fille du métier, lorsque la jeune fille de 18 ans revient sur scène en pleurs. Tout le monde attribue ses larmes à sa victoire, ignorant le drame qui s'est joué en coulisses. Folle amoureuse, France Gall tente de sauver son couple. Ce soir-là, je n'ai même pas assisté à la remise du prix. J'ai sauté dans le premier avion pour Paris et je suis arrivée comme une folle chez Claude. Virgule pendant quinze jours, nous sommes restés fâchés. C'est moi qui ai flanché la première. Je suis allée le voir. Pendant deux années la jeune artiste et Claude-François continuent cette relation chaotique dans laquelle la chanteuse s'abîme, ce n'était plus la même chose. Il nous arrivait de nous disputer pour des petits riens, reconnaît-elle avant de livrer l'objet de leur dernière dispute. Une danse avec un garçon dans une boîte canoise. Claude est entré. Il m'a fait une scène. Il a crié. J'ai crié aussi. Encore une fois, nous nous sommes quittés fâchés, confesse-t-elle. Cette fois c'est la bonne. Quelque chose s'est brisé en moi et j'ai décidé de trancher les derniers liens qui nous unissaient l'un à l'autre. Virgule bien sûr, Claude a été mon premier amour et je n'oublierai jamais les moments de bonheur que nous avons vécu l'un près de l'autre, conclut celle qui fera ensuite sa vie avec Michel Berger. Claude-François aura toutes les peines du monde à l'oublier et écrira comme d'habitude. Un chagrin d'amour devenu l'hymne des cœurs brisés à l'échelle planétaire.